Commence. Bonsoir à tous et toutes. Je me présente, Saïd Rezeg. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir dans le cadre d'une visioconférence qui est d'ailleurs la suite du 19 janvier dernier dans le cadre du Sahara marocain. Mais aujourd'hui, nous parlerons plus précisément de Tindouf à travers un fort témoignage d'un de nos invités ce soir, que j'aurai l'occasion de vous présenter dans quelques instants. Je tenais d'abord à rendre hommage à l'initiative et à l'organisation de ces cycles de conférences au Consulat Général du Maroc, à Orly, du Maroc à Orly, à travers Mme la Consul, Mme Nada Abdelkhali Hassani et son équipe, qui nous amènent à des réflexions et des prises de conscience pleines de bon sens aujourd'hui, particulièrement. Alors, pour en revenir à l'autre sujet de ce soir de Tindouf, alors aujourd'hui, où en est-on ? Quels sont les enjeux aujourd'hui sécuritaires de cette région ? Sa situation, au regard des droits humanitaires, sa situation aussi politique ? Quel est le réel impact auprès des populations qui vivent aujourd'hui dans cette région, bien sûr ? Et d'ailleurs, on a la région subsaharienne et sa résonance. Les jeunes, vous le verrez, on a un invité aussi qui va représenter la jeune génération, qui va intervenir et qui va nous donner sans doute un éclairage et peut-être une oxygénation un peu dans le futur. Alors, j'aimerais tout de suite vous présenter nos invités de ce soir avant de passer la parole à Madame la Consul. Donc, Monsieur Alina Jab, qui commence à être un habitué de nos conférences, que je ne vous présente plus, qui est ancien capitaine des Forces armées royales, ancien pilote de chasse, mais surtout qui a sorti un livre qui s'appelle « Les 25 ans dans les geôles de Tindouf » auquel, ce soir, on va se… ça va être un incontournable de notre débat de ce soir. Bonsoir, Monsieur Alina Jab. Bonsoir. Professeur Moustapha El Rezrazi, donc professeur des gestions de crise à l'université Mohamed VI en Polytechnique, et président de l'Observatoire morocain sur l'extrémisme et la violence. Bonsoir, Monsieur Rezrazi, professeur. Bonsoir, c'est ça. Bonsoir. Nous avons, en tant qu'invité aussi, Maître Hubert Seillant, qui est juriste, avocat au Barreau de Paris, qui est membre de la plateforme internationale pour le Sahara marocain, président de la Fondation France-Maroc, qui était aussi un spécialiste et qui a sorti d'ailleurs plusieurs livres, « La politique et le droit », je crois, mais plusieurs livres qui ont une thématique très, très marocaine, on va dire. Bonsoir, Maître. Merci. Bonsoir. Alors, bonsoir aussi à Siasdine Lahlou. Alors, 17 ans, je pensais que tu avais 18 ans, mais 17 ans pour l'instant, engagé, donc très engagé au Maroc sur les questions de la marocalité du Sahara. On aura l'occasion d'ailleurs d'en discuter à la fin de cette intervention, parce que tu as fait une superbe intervention qui est restée un petit peu dans les mémoires de tout le monde auprès de la télévision. Et puis, je vous présente aussi Nouria Zendafou, présidente de l'AMFM, l'association Mémoire France-Maroc, qui aujourd'hui sera notre chargée de communication, qui va nous faire remonter les questions des internautes. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à madame la consul, madame Nada Birkali Hassadi. C'est à vous. Merci Saïd. Bonsoir, bonsoir, mes chers invités, bonsoir aux personnes qui nous regardent. Donc, on se retrouve dans le cadre de la série de conférences qu'organise ce consulat général en collaboration avec l'association Mémoire France-Maroc sur la thématique toujours du devoir de mémoire et de transmission. Nous nous retrouvons donc pour parler d'une autre part de notre histoire, une part encore méconnue, celle d'hommes qui ont tant donné pour sauvegarder notre intégrité territoriale. Une histoire qui est toujours d'actualité et qui nous permet de comprendre les événements présents. Donc, ce soir, on parlera d'une expérience, d'une triste expérience vécue par M. Ali Najeb, que je remercie pour sa présence avec nous pour discuter de la situation dans les camps de Tindouf à travers son livre « Vingt-cinq ans dans les golds de Tindouf ». Je remercie bien évidemment mes chers invités qui ont bien voulu être présents avec nous ce soir, Professeur Azrazi, Maître Bersaillon et le jeune Léhlo. Bien sûr, je tiens à remercier vivement Mme Nouria Zendefou, présidente de l'Association Mémoire France-Maroc, pour son engagement constant et permanent pour la préservation de la mémoire de notre cher pays. Cette visioconférence est justement un devoir de mémoire envers M. Ali Najeb, mais également envers tous les prisonniers qui ont subi avec lui toutes ces humiliations, ces tortures et ces agissements inhumains. Dans son ouvrage biographique au début, M. Najeb est très contextuel, je dirais historiquement. On retrouve l'effet marquant de notre histoire, l'occupation française, l'exil de sa majesté, l'indépendance, puis la marche verte. Puis on tombe subitement dans ces longues 25 années de captivité, 25 années passées dans des souffrances terribles, un calvaire au quotidien que Ali Najeb raconte et fait raconter à travers des témoignages de ses amis d'infortunes, ses co-détenus où ils racontent leur vécu, des années de privation, de mauvais traitements, de sévices monstrueux qu'ils ont subis. C'est également une leçon de courage et d'espoir de ces hommes qui ont continué d'espérer et de croire en une issue et ont une fin heureuse à leur captivité. M. Najeb nous en parlera bien sûr plus en détail de son livre et on l'écoutera avec le plus grand intérêt. Mais cette expérience, elle nous rappelle. Elle nous rappelle qu'à Tindouf, l'histoire des prisonniers, des tortures, elle n'est pas finie. Ce livre nous ramène à penser, bien évidemment, à la situation des populations dans les camps de Tindouf. Une population entière composée d'hommes, de femmes et d'enfants pris en otage sur le territoire algérien. Une situation caractérisée par une double dimension individuelle et collective des violations multiples des droits de l'homme. Alors ces violations individuelles systémiques des droits fondamentaux de ces populations civiles, politiques, économiques, sociaux et culturelles sont aggravées par la dimension collective qui caractérise la situation des droits de l'homme dans ces camps et qui a trait à l'absence de cadres juridiques définis régissant les droits et les obligations de ces personnes se trouvant sur cette zone géographique, sur le sol algérien. C'est une situation inédite. C'est une population qui ne peut ni quitter librement les camps pour retourner au Maroc, ni même s'installer dans une autre ville ou une autre région algérienne. L'Algérie laisse le contrôle du mouvement des populations à l'intérieur de ces camps, ils ont besoin d'un permis du chef de la DEA pour passer d'un arrondissement à un autre, d'un camp à un autre ou partir justement à la ville de Tindouf. Des barrages de contrôle sans dresser autour des camps pour dissuader toute tentative de s'échapper. Des laissés-passer sans délivrer au compte-gouttes et selon des critères très stricts et uniquement pour voyager en Algérie. Bien évidemment, tout retour définitif au Maroc est interdit. Les rares personnes qui ont réussi l'ont fait au péril de leur vie en s'échappant par la Mauritanie ou lors de leur séjour, lors des visites familiales organisées par le HCR. Tous les jours, nous arrivent des appels de détresse et nous demandent d'aide des personnes séquestrées dans ces camps qui se soulèvent, mais qui sont sévèrement réprimandées, des fois même exécutées. C'est une population que l'Algérie d'ailleurs refuse de recenser et en cette période de pandémie, ils n'ont droit d'accès ni aux soins, ni aux médicaments, ni aux produits d'hygiène de première nécessité, encore moins aux vaccins. Cela s'ajoute à leurs problèmes quotidiens de manque de nourriture, de travail, de manque d'éducation. Il faut souligner que ces enfants sont envoyés dans des camps lointains où ils subissent un endocrinement au lieu de poursuivre leurs études, où ils sont formés à la manipulation des armes et des explosifs, contrairement aux principes et aux droits internationaux, sans oublier qu'une partie de la population souffre des différentes pratiques de traitement inhumain et dégradant, y compris l'esclavage. C'est un vrai calvaire que vit toute une population, que la communauté internationale doit s'y pencher sérieusement afin d'y mettre un terme. Bien sûr, ces différents points vont être développés, discutés par nos experts présents avec nous ce soir, que je me remercie encore une fois pour leur présence avec nous. Merci. Je vous passe la parole, c'est ça. Merci, madame. Merci, madame la consul. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette intervention qui est poignante et qui est pleine de bon sens. Alors, sans plus tarder, si Alina Jeb, vous êtes presque le clou de la soirée, on va dire, avec ce fameux livre que vous nous avez sorti et qui s'appelle, je le rappelle, les 25 ans dans les geôles de Tindouf. Je vous laisse la parole. On va vous écouter religieusement pour nous expliquer votre parcours. Bonsoir. Alors, bonsoir, madame la consul, bonsoir, mesdames, messieurs. Je vais jeter un caillou dans la mare. Ce conflit n'aurait jamais eu lieu si l'Algérie n'y avait pas été derrière, financée et entraînée, etc. Donc, l'implication de l'Algérie dans ce conflit du Sahara n'est plus à démontrer aujourd'hui. Si au début de la guerre, ces services de sécurité militaire, DRS ou autres, ont su cacher la vérité à l'opinion internationale, et à la presse, le traitement des prisonniers de guerre. Aujourd'hui, la vérité a fini par éclater au grand jour, surtout depuis la défection de beaucoup de grands responsables polisariens qui ont rejoint le Maroc. Alors, j'incite Omar Hadrami, Ibrahim Hakim, etc., qui était ministre des Affaires étrangères de la Fantôme Atikiraz, Omar Hadrami, qui était responsable des services de sécurité polisariens, et il y en a d'autres. Ils sont au total mille à avoir rejoint le Maroc, mais les prisonniers de guerre marocains qui ont réussi à s'évader, ils sont une quarantaine. On ne le sait pas, ils sont en quarantaine à s'évader de l'Ahmada et de Tindouf pour rentrer au Maroc. On put, pour leur part, dévoiler les traitements inhumains que l'Algérie Isario le faisait subir. La cerise du gâteau viendra de la Fondation France Liberté de Mme Mitterrand, qui, en 2003, envoyait une mission d'enquête internationale dans le centre des prisonniers de guerre, des prisonniers de guerre. Le rapport d'enquête fut accablant pour l'Algérie et le Poulisario à cause des violations graves de la Troisième Convention de Genève et des protocoles additionnels qui protègent les prisonniers des guerres. Pour aller plus vite, je voulais extraire du rapport de France Liberté sur le traitement des prisonniers de guerre marocains. Je cite. Nous avons pu constater que non seulement les règles minimales relatives au travail des prisonniers a été ignorées, mais qu'en outre, les prisonniers de guerre marocains ont toujours été, et restent aujourd'hui, c'est en 2003, soumis au travail forcé. Ainsi, tout ce qui a été bâti au profit du Fonds pour l'Algérie à Raboni et par ailleurs, les administrations, les hôpitaux, les écoles, les internats, les jardins, les puits, les fosses septiques, et le résultat du travail exclusif et forcé des prisonniers de guerre marocains. Le travail de nettoyage et d'entretien de ces édifices et sites sont également effectués par les prisonniers. Depuis le début de la guerre jusqu'au Sous-Cel-Feu, et bien plus tard, la garde avait des câbles électriques avec lesquels elles fouettaient les prisonniers lorsque la cadence du travail était jugée trop lente ou pour les terroriser. Ils étaient ainsi constamment battus et humiliés. Les prisonniers de guerre marocains ont été assoiffés et affamés. Pendant le travail, ils ne pouvaient même pas s'arrêter pour boire. Ceux qui étaient subis devant, buvaient de l'eau et qui leur servaient à confectionner des briques, étaient fouettés. En guise de repas de midi, on leur servait un peu de lentilles avec un bout de pain racé et un peu de riz qui leur était servi dans une brouette de chantier. Fin de citation. J'ai mangé de ce riz servi dans la brouette avec la boue. La torture était institutionnalisée. Au cours des interrogateurs ou des évasions manquées, les prisonniers subissent un calvaire puis mis dans les cellules individuelles, souvent jusqu'à ce que morts s'en suivent. Je vous lis l'article 1. C'est un acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne, notamment d'obéir, d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux. Et l'article est un peu... J'arrête là. Alors, en 25 ans de captivité, 9125 jours, donc il n'y avait pas un jour où des prisonniers de guerre marocains ou plusieurs n'étaient pas fouettés au regard de cet article. Alors, j'allais vous donner des exemples de torture, mais c'est pour... Je ne le fais pas parce que je vais vous déranger. Alors, les visites du CSR ne sont devenues effectives qu'à partir de 1994. Alors, 1976 jusqu'à 1995, on n'était pas présentés à la Croix-Rouge internationale. Donc, la Croix-Rouge internationale ne savait rien et le monde entier ne savait rien du traitement de ces prisonniers. Alors, même si ces visites ont apporté quelques améliorations à la vie au quotidien des prisonniers, mais le mal a été déjà fait. Alors, sur le plan mental, nous souffrions des pathologies euro-psychiatriques très importantes en raison de la longueur de la captivité. Des signes de fatigue, d'angoisse et de mélancolie se lisaient sur tous les visages des prisonniers éprouvés physiquement et moralement. Des maladies psycho-affectives tels que les insomnies et les crises d'angoisse touchaient tous les prisonniers. La vie de groupe était difficile à supporter au fil du temps pour certains d'entre nous. Nous souffrions pour la plupart d'un manque de mémoire et de concentration. Nous n'étions plus en phase avec le temps extérieur et au déroulement de l'histoire. Tout se passait en effet comme si nous avions conservé des repères historiques liés à la date de notre capture. Ces repères étaient figés. Notre vie était suspendue en raison de notre longue détention. Paradoxalement, nous étions saisis au moment de notre libération par la peur du lendemain comme au jour de notre capture. Nous étions toujours au stade du rêve. Le sentiment d'être en face de l'inconnu nous submergé. Alors là, je vais vous lire une petite phrase qui est un peu pour faire de l'humour. Nous étions un peu comme ces croyants qui croient à l'au-delà mais qui n'ont pas la certitude d'aller au paradis. Alors, en conclusion, qui est responsable, l'Algérie ou le Poullisario ? Eh bien, nous allons voir que les conventions de Genève sont opposables aux deux, à la fois à l'Algérie ou au Poullisario. Au Poullisario d'abord. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir. Je crois que personne ou très peu de monde savent que le Poullisario en 1975 avait adressé une lettre de déclaration d'application des conventions de Genève de 1949 au Conseil fédéral suisse qui est le dépositaire des conventions de Genève et des protocoles additionnels. Le Poullisario n'a pas simplement consenti à se soumettre aux conventions de Genève mais il a aussi accepté les visites du CSR aux prisonniers de guerre marocains à Tindouf. Donc, c'est une demande implicite de reconnaissance des conventions de Genève et une reconnaissance implicite. Par conséquent, les conventions de Genève sont opposables au Poullisario d'abord et partant ils deviennent responsables de ne pas les avoir respectés dans le traitement des prisonniers de guerre marocains. Maintenant, l'Algérie, toute civilisation se passait à Tindouf sur le territoire algérien. Monsieur Mbassaya, il le sait mieux que quiconque en tant qu'État souverain l'Algérie est responsable de la violation des faits qui se produisent sur son territoire. Dans le rapport de France Liberté, il est dit, je cite, tous les témoignages que la mission a recueillis confirment que les autorités algériennes sont à considérer à plus d'un titre comme l'une des puissances détentrices des prisonniers des guerres marocains. Ainsi, en tant qu'État parti au premier protocole additionnel de Genève, l'Algérie a commis une grave infraction en ne libérant pas tous les prisonniers marocains, marocains, civils et militaires et de ne pas les avoir empêchés de se produire. C'est-à-dire, elle aurait pu intervenir aux polisans pour lui interdire la torture, etc. En effet, cet instrument international considère que le retard injustifié, 14 ans, en violation de l'article 118, dans le rapatriement des prisonniers ou des civils est une grave violation. Ils nous ont gardés pendant 14 ans après le CECF pour monnayer notre libération avec les ONG ou organismes qui réclamaient notre libération dont le polisario d'Algérie fait l'étude croque. En fait, une ONG devait payer pour que l'Algérie et le polisario libèrent un certain nombre de prisonniers. C'est pour ça qu'ils ont été libérés par fractionnement en 15 ans. En 15 ans, ils ont libéré tous les prisonniers par fraction. Voilà, la première partie termine, M. Saïd. Alors maintenant, si vous avez quelque chose à dire, sinon je passe à la deuxième partie. Je pense qu'on va, s'il y a des questions, M. Saïd. Alors, remettez votre micro, je crois que vous… M. Saïd, si vous voulez intervenir. Non. C'est bon. Votre micro, M. Saïd, remettez votre micro. Oui. Voilà, réactivez votre micro. On ne vous entend pas. Mettez-lui en bas à gauche. Oui. En bas à gauche. En bas à gauche. Activez le son en bas à gauche. En gauche, il a un micro. Voilà. Voilà. Super. Oui, je voudrais, excusez-moi pour cette, je voudrais lire les deux ou trois lignes qui ouvrent l'avant-propos que m'avait demandé Ali. Très bien. Qu'est-ce que la liberté ? Vous la découvrirez dans sa matière bien concrète tout au long de ce livre, bien sûr, celui d'Ali, qui vous fera comprendre qu'elle ne se décrète pas et doit être recherchée au fond de chacun. Voilà, vous avez avec Ali un homme de liberté comme on en connaît dans l'histoire, dans l'histoire du Maroc comme dans l'histoire française. Pensez-y. C'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Merci, en tout cas. Alors, je reprends ? Oui, vous pouvez reprendre, si Ali. Alors, cette deuxième partie, je crois que c'est la plus importante de mon intervention ce soir parce qu'elle relève du psychologique et de tout le reste. Alors, comment avons-nous supporté le calvaire de 25 années dans les jôles de Tindou ? Ça, c'est très important. La foi a, en effet, joué un rôle primordial. La foi en qui et en quoi ? D'abord, la foi en nos capacités intrinsèques car il n'y a pas de ressources ailleurs qu'en soi. Et puis, chacun était porteur d'un background hérité de ses parents, du milieu où il a grandi et de sa vie scolaire, etc. Et puis, la foi en Dieu. Alors, je vais demander, pardon, M. Sayan, je vais lire une petite phrase, une petite surat qui dit que lorsque nous sommes dans le tourment, etc. Donc, avec la foi, on s'est dit, avec la foi, on pouvait déplacer des montagnes de soucis, de préjugés, de tourments et de tristesse. Les prières, en gros, étaient l'antidote de nos souffrances physiques et morales. Nous avons même amené les gardes à prier comme nous. Ils ne priaient pas avant. On les a amenés à prier comme nous. Ils ont voulu nous imiter. Les prières en groupe étaient l'antidote de nos souffrances physiques et morales, un remède contre nos angoisses et nos incertitudes. Troisièmement, l'amour de la patrie et la croyance en elle allaient faire de nous, selon nos convictions, des êtres hors du commun. Comme nous dit Victor Hugo, on tient à la figure de la patrie comme au visage de la mer. Ça, c'est de Victor Hugo. Le sénateur John McCain, lui-même, pilote de chasse et ancien prisonnier des guerres, nous a dit dans son bureau au Capitole Hill « I am really fortunate to have served my country. » Je suis chanceux d'avoir servi mon pays. Et il nous a dit d'autres choses importantes sur son expérience, etc. et puis la foi que nous avions les uns envers les autres, c'était important d'instaurer une confiance et une discipline entre nous. Et pour semer une ambiance de fraternité, nous avions décidé d'oublier nos grades. À vos souhaits. Ah, merci. Pour semer une ambiance de fraternité, nous avions décidé d'oublier nos grades, d'éviter de discuter ni de religion, ni de politique. Avant, je croyais que la religion était le ciment d'une société, mais moi, je trouve que non, on peut être divisé par une religion. Pour semer une ambiance que je disais de fraternité, nous avons décidé d'oublier nos grades, d'éviter, nous prenions soin. Nous étions conscients que notre communauté de combattants pour la cause nationale ne doit pas être la somme de nos intérêts, mais la somme de nos dons et de nos sacrifices pour notre pays. Nous comprenions aisément que nous étions en tant que militaires formés et destinés pour une tâche de dévouement et d'abnégation. Ça, on s'est mis dans l'esprit. Nous faisions appel aussi à l'imagination. L'ennemi ne pouvait pas nous empêcher ni de penser ni de rêver. Saint-Ex nous dit, Saint-Exupéry, il faut alimenter nos rêves pour qu'ils restent en vie. Nous, on nous a gardés en vie en rêvant. C'est pourquoi chacun, après l'extinction des feux dans l'obscurité, prenant son imagination pour une réalité, saute par-dessus le mur, avec l'imagination bien sûr, pour aller surfer sur le web de la liberté et de l'espérance. Par l'imagination, on sortait, on allait même au Maroc, on revenait, etc. Même de jour, le rêve éveillé était un puissant moyen de nourrir le meilleur de soi et de s'en servir en retour. Notre volonté de tenir bon, nous avions appris à répéter à longueur de journée comme un leitmotiv ces deux expressions en anglais, « don't surrender, never give up », qu'on alternait avec cette citation de notre roi Fuhassan II, qu'on avait vissé une fois pour toutes dans nos têtes. Je le dis en arabe d'abord et puis je lui ai de le prendre pour M. Si le Maroc ne récupère pas son Sahara, je dois être inquiet pendant son avenir en tant qu'État et en tant que communauté. M. Sayan a dû certainement me comprendre dans cette citation. Et enfin, le courage. Pour nous, en tant que militaires, il s'agit d'un courage guerrier et ce courage guerrier ne peut mériter son nom d'après nous que s'il revêt une portée morale par exemple lorsqu'il est destiné à protéger la patrie voilà donc ce que j'avais à vous dire en résumé, très rapide pour ne pas prendre beaucoup de votre temps j'espère que dans cette deuxième partie, j'ai apporté des idées sur le plan psychologique, etc et là, il y avait un groupe d'officiers qui était un peu, si vous voulez, formés d'officiers sérieux, qui était le groupe leader dans la prison qui veillait au grain comme on dit on veillait la morale, on veillait aux gens qui étaient malins on supportait les vieux on leur a apporté une notation particulière etc donc à chaque fois qu'il y avait il y avait quelqu'un qui déviait de toutes les règles données à l'ordre et c'est comme ça que nous avons passé le le reste le reste est dans le livre oui bien sûr je n'ai pas dit ce que j'ai fait ce que nous avons fait après le retour nous avons fait une campagne aux Etats-Unis en France en Genève pour la libération des 400 prisonniers 404 prisonniers que le polisard voulait garder à jamais c'est pour ça que j'ai rencontré Joe McCain et puis j'ai fait une intervention à la 4ème commission des Nations Unies pour dévoiler toutes ces violations des droits humanitaires internationaux voilà si je laisse vos questions s'il y a des questions après ça me intéresse on va revenir peut-être chez Nouria peut-être est-ce qu'il y a des questions qui remontent auprès des internautes il n'y a pas alors le micro oui non je disais pas encore justement d'accord d'accord alors moi j'ai une question Siali par rapport à ce livre moi je me souviens qu'on avait eu quelques quelques anecdotes que tu nous avais racontées oui lors de ta tu aurais une anecdote vraiment criante frappante pour illustrer un petit peu la d'abord d'abord je dois dire que nous faisions pas cette guerre uniquement à l'Alger au Polisarie à l'Algérie et à la Libye nous faisons cette guerre au monde communiste dans sa totalité y compris l'URSS qui était présente en filigrane ça je suis convaincu j'ai une anecdote quand je n'étais pas encore capturé j'ai un fait qui témoigne que l'URSS à l'époque était impliqué dans ce conflit mais je ne le dis pas pour ne pas gêner notre politique officielle bon alors l'anecdote c'est que un jour on nous amène à la place où on nous présente à la presse et qu'est-ce que je vois je vois le ministre des Affaires étrangères de l'Iran Soukhameni il s'approche on a dit au Polisario c'est un capitaine qui a fait un stage chez le chef d'Iran à l'époque si vous voulez poser une question alors il s'est mis devant moi il m'a dit souhaitez avec moi la mort à Hassan II et l'abolition de le monarchie dites Amen et que l'instaurait et souhaitez qu'il y ait une ascension d'une république islamique à Maroc alors moi j'ai tout de suite oublié que j'étais prisonnier de guerre je l'ai traité de tous les maux et avec Yang qui était avec lui il m'a dit le ministre est votre frère et il vous pose une question frère j'ai dit vous n'êtes ni mon frère ni lui ni mon frère et si la religion islamique et si l'islam et c'est lui qui est prêché par Khomeini moi je le quitte et bien c'était la goutte qui a fait déborder le verre et nous avons il y a un camarade qui n'était pas on a commencé à me taper dessus sur place après le départ du ministre iranien il y a un camarade qui n'était pas d'accord alors on lui a fait la même chose et quand on est retourné au centre nous avons eu 14 jours de torture et la nuit on nous attachait les mains et les pieds derrière avec une simple chemise et un pantalon pendant le mois de novembre il faisait très très froid et puis il y avait un autre un jour on nous amène à la presse et qu'est-ce que je vois je vois Mohamed Abdelaziz non un colonel algérien en tenue militaire il n'avait pas froid aux yeux arrivé avec le général Chazli égyptien en trier s'il vous plaît en trier avec son beret rouge et son grade sur les épaules alors il s'arrête il dit bonjour vous êtes pilote oui je suis pilote alors il m'a dit dites moi le poids maximum de décollage de votre avion alors comme il était il connaissait le F5 il pouvait déduire le poids de l'avion et le poids de l'essence et il pouvait déduire le poids de l'armement qu'on montait sous les ailes de l'avion et mais ça je ne voulais pas le lui dire je lui ai donné un chiffre il m'a dit mais c'est l'avion sans charge militaire j'ai dit c'est comme ça qu'on travaille et puis le colonel me dit il m'a dit le général veut connaître le poids exact ne faites pas le théâtre ne faites pas de théâtre et il m'a donné une idée il m'a dit qu'est-ce que vous avez à dire au général Chazzy qui vient visiter le front Polisario alors je me rappelle d'une citation d'une critique de Molière de la de Molière je ne sais pas si c'est une manière d'imaginaire ou le bourgeois gentil je ne me rappelle plus je ne sais pas si c'est une manière d'imaginaire Scapin c'est dans quelle heure Scapin c'est dans l'une des pièces j'ai dit oui je vais vous répandre avec une critique malade imaginaire je vais vous répandre avec une critique d'un critique sur une pièce de Molière dans ce sac dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe je ne reconnais plus l'auteur du Mésanthrope il m'a dit qu'est-ce que ça veut dire et le général lui a dit j'ai compris ne l'embarrassez pas j'ai compris la deuxième fois on ne m'a pas amené pour le voir il est venu en tenue civile ce qu'il avait compris que le Scapin le sac ridicule c'était son uniforme et lui Scapin et je ne reconnais plus le général Chasli de la guerre d'Octobre voilà ce que je voulais lui dire c'est important c'est important d'avoir ce genre de retour parce que c'est vrai il y a un autre le sous-secrétaire du parti communiste français Georges March a été venu en Algérie il a envoyé son numéro 2 à Tindouf et il se met devant les journalistes comme ça et il me dit capitaine à qui appartient le Sahara occidental j'ai dit je vous le dirai quand vous m'aurez dit à qui appartient l'Alsace et la Lorraine alors là j'ai été puni une demi-journée au soleil demi-journée au soleil pieds nus sur du sable sur du terrain rocailleux plutôt etc d'accord et il y a un autre journaliste pour finir il y a un autre journaliste anglais du Guardian qui me dit à qui appartient le Sahara occidental j'ai dit à qui appartient les folk-lans il faut avoir de la répartie avec vous mais c'est là l'accompagnateur l'accompagnateur polisarien n'a pas compris ce que je l'ai dit ça n'a pas eu de alors j'ai déjà c'est Asdine tu voulais intervenir le micro voilà vas-y je t'en prie je voulais simplement poser une question à Sinajep qui est vraiment un modèle de patriotisme là quand je l'entends quand j'écoute tout ce qu'il a subi les horreurs les tortures les abominations on peut être qu'admiratif devant tant de patriotisme et justement moi ma question c'est où est-ce qu'on trouve le courage pour tenir bon et pour répondre à des gens comme ça au ministre des affaires étrangères de l'Iran au numéro 2 de Georges Marché et à répondre avec cette répartie sachant que derrière il y aura les tortures et la punition qui va tomber comment on fait pour ne jamais un seul jour baisser le drapeau et toujours tenir bon et ne jamais baisser les yeux c'est une question que je me pose sur le plan humain une partie de la réponse se trouve dans la citation de Victor Hugo quand on regarde la figure de la patrie on voit le visage de la mère et qui sait qu'il ne se sacrifierait pas pour l'honneur de sa mère pour sauvegarder sa mère et pour l'enfant de la mère deuxième raison il nous l'a dit Hassan II nous l'a dit dans la citation que je vous ai je vous ai donnée si le Maroc ne récupérait pas son Sahara je dois être inquiet quand on s'en a à venir en tant qu'État et en tant que communauté parce que lui il était conscient que l'Algérie faisait cette guerre-là pour faire du Sahara ex-occidental une énième wilaya algérienne et qu'avec l'indépendance soi-disant du Sahara il allait soulever le peuple marocain contre la monarchie et contre le roi et par conséquent abolir la monarchie et balkaniser le Maroc notre roi Hassan II savait ça c'était ancré dans son esprit je pense dans l'esprit dans vos esprits vous aussi c'est facile à comprendre et vous voulez un passage vers l'Atlantique merci si Ali j'ai une question j'aimerais oui tu as une question vas-y c'est parti un participant c'est M. Moustapha Marouchi qui demande si nous avons des informations sur le nombre de personnes que comptent ces camps aujourd'hui et sinon du temps où M. Najab y était combien il y avait de personnes aussi à cette époque-là et d'où ils viennent je crois c'est ça et d'où ils viennent exactement ils deviennent qui alors les personnes alors je pense peut-être qu'ils parlaient des prisonniers les prisonniers ce sont des soldats il y avait nous étions ce n'est pas un secret pour personne c'est pas il y avait 2300 à 4000 prisonniers 2400 prisonniers marocains et je vous en dirai deux mots aussi parmi ces 2300 il y avait 14 pilotes donc 14 avions de chasse qui ont été abattus alors une explication pour ce monsieur pourquoi cette question que je vais poser me l'a posé le sénateur Stephen Solar à Tindouf même il est venu visiter en tant que sénateur responsable du Maghreb et du Moyen-Orient il était venu se visiter pour savoir ce qui se passait il m'a posé cette question-là il m'a dit pourquoi ton prisonnier alors je lui ai répondu ceci monsieur le sénateur lorsque vous nous donnez ou vous nous vendez des armes d'une portée par exemple de 400 mètres le monde communiste y compris l'Algérie la Libye et les autres fournissez au Poules-Arient des armes qui avaient une portée deux fois plus longue que le nôtre c'est comme si vous boxiez contre quelqu'un qui a les bras deux fois plus longs que les vôtres il vous attendra au visage vous ne l'attendrez jamais et deuxième raison pour les 14 avions c'est que le Poules-Arient possédait toute une panoplie de missiles solaires anti-aryens que le Maroc ne possédait même pas nous avions des avions où le Poules-Arient avait des missiles alors ça part du SEM-5 du SEM-6 du SEM-7 et du SEM-8 jusqu'au SEM-9 1, 2, 3, 4, 5 5 sortes de missiles qui couvraient un espace allant de 500 mètres d'altitude 500 mètres d'altitude jusqu'à 12 kilomètres d'altitude alors nous n'avions pas des moyens électroniques pour brouiller les radars des batteries de lancement de ces missiles c'est pour ça que ce qui nous a sauvés c'est qu'au début leur SEM-7 qui était le plus souvent utilisé parce qu'il était porté par un soldat laissait une trace au départ au moment où il est tiré il laisse une trace blanchâtre au départ et quand on se surveillait dès qu'on voit cette blanche on faisait des manœuvres je ne vais pas vous dévoiler on faisait des manœuvres pour l'éviter mais après ils sont passés aux missiles qui ne laissaient pas de trace et dirigeaient au radar nous n'avions pas la possibilité de les éviter c'est pour ça qu'il y a eu 14 avions d'abattus et 14 pilotes de prison si Ali je vais passer la parole ici à Maître Maître Sayan qui voulait intervenir je crois oui sur la question un instant et puis on passera à professeur Ezrazi après je suis entendu oui on vous entend on vous entend sur la question des prisonniers je pense qu'il y a il y a une hésitation de la part d'Ali il voulait savoir je pense on avait on avait le même sentiment tous les deux de quel prisonnier s'agit-il ça va voilà car à Tindouf il y a beaucoup de prisonniers je suis il faut que vous Ahmed Khalil était le le numéro 2 du Polisario en 2009 et il était à Alger un matin de janvier le 9 janvier 2009 quand il a été arrêté par la Sûreté Nationale pourquoi ? parce qu'il était en train de mettre en cause un certain nombre de malversations de 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 type banditisme et mafieux au sein de son organisation avec un certain nombre de généraux algériens alors voyez que ceci je l'ai écrit je l'ai dit je l'ai dit aux Nations Unies ça a été dit ça a été écrit c'est sa famille qui m'a saisi deux de ses frères qui vivent aujourd'hui à la Youn et à Smara et un de ses fils qui vit dans le sud de la France à 100 kilomètres de Bordeaux voilà je suis donc légitime pour parler d'Amen El-Raïl j'ai essayé de contacter les autorités judiciaires algériennes sans aucun succès je suis passé par la voie hiérarchique je suis passé par la voie diplomatique je suis passé par plusieurs voies et notamment celle de la Croix-Rouge à ce jour Amen El-Raïl ne serait pas mort il serait vivant c'est ce que me disent un certain nombre de personnes et notamment de sa famille mais personne ne sait où il est il n'a pas été revu depuis maintenant 12 années par ailleurs un certain nombre de personnes de sa famille hésitent à parler car les répercussions sur les membres de la famille qui sont à Tindouf aujourd'hui sont ils craignent ces répercussions alors ce que l'on peut dire c'est qu'il est certain je n'ai pas une hypothèse c'est qu'il est certain qu'il y a à Tindouf d'autres prisonniers qui reviendraient sûrement à l'invitation qu'il aurait faite vous savez tous qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises pour les accueillir dans les meilleures conditions à l'Ayoud à Darla et ailleurs n'est-ce pas ils seraient tentés de revenir mais ils ne le peuvent pas je voulais évoquer aussi ces prisonniers et leur rendre hommage car ils sont privés de toute liberté d'expression et je renouvelle bien entendu un appel pour que l'on prenne conscience au plan international et notamment en France mais aussi au plan de l'Union Européenne qu'il y a un prisonnier qui est aujourd'hui nié comme prisonnier ça a été fait dans la clandestinité la plus pure le système vous évoquiez le communisme les uns et les autres il n'y a pas de doute que c'était une période l'Algérie a basculé dans le communisme nous le savons à partir de 1962 et il est resté longtemps il y était elle encore je n'ose pas me prononcer sur le plan idéologique quand il y a tant d'autres critiques qui peuvent être faites au pays voilà alors vous allez dire que je prends de face le sujet oui il faut le prendre de face Ali a parfaitement identifié l'Algérie plutôt que le Polisario le Polisario est une organisation qui est totalement liée aux décisions de l'Algérie et c'est peut-être ce qui doit être dit aujourd'hui il y a la semaine prochaine dans une autre vidéo j'évoquerai un procès qui est en cours devant la cour de justice de Luxembourg concernant l'accord de pêche c'est le Polisario qui agit ce n'est pas l'Algérie évidemment parce que l'Algérie n'a pas de titre pour pouvoir agir sur la vie interne du Maroc mais le Polisario qui se prétend qui se prétend le représentant exclusif des populations saraouies c'est-à-dire des populations de ce territoire le Polisario agit sur un certain nombre de fronts vous le savez à l'ONU où certains représentants viennent pétitionner comme je l'ai fait comme sûrement Ali l'a fait aussi et puis devant les instances judiciaires européennes j'ajoute que et ce sera la seule intrusion que je ferai sur ce sujet de l'Europe que la position du Conseil et de la Commission est excessivement favorable au Maroc il faut que je le dise excessivement favorable dans des termes qui pourraient être repris ici puisqu'il est dit notamment que le Polisario n'a aucune légitimité pour représenter les populations du Sud c'est quand même important de l'avoir lu sous la plume du Conseil de l'Europe et de la Commission et c'est dommage que vous ne puissiez pas plus nous en parler ça aurait été vraiment une thématique intéressante à développer c'est-à-dire que vous faites une autre conférence et vous invitez M. Saillant voilà je vous ai dit c'est-à-dire que je vais faire cette autre conférence à l'initiative de M. le Consul oui on entend bien bien sûr je rends hommage Mme le Consul je pense que nous allons peut-être pouvoir faire une série de visios sur ce sujet les thèmes sont nombreux ce soir c'est Ali qui est au centre exactement mais j'ai évoqué Ahmed El-Rhalil le dirigeant qui est toujours prisonnier on parle des prisonniers voilà si j'avais quelque chose à ajouter j'ajouterais que on pourrait mettre en contrepoint la situation d'Ali et la situation des prisonniers du procès de Kdenizik vous vous souvenez tous Kdenizik 2010 2010 dans la soirée il y a eu on a tué un certain nombre de gens je peux penser du Polisario ont tué une vingtaine de jeunes gendarmes voilà dans des conditions atroces ignobles voilà que j'ai écrites dans mon livre sur le procès de Kdenizik le politique contre le droit qu'on a évoqué les conditions de détention de ces gens-là ont été tout à fait exceptionnelles et j'ai écrit dans ce livre puisque je suis allé dans la prison je les ai vus je les ai vus également pendant tout le procès que j'ai suivi comme observateur je suis allé dans la prison les descriptions que j'en fais mon cher Ali n'ont rien à voir avec celles que vous faites ils ont un confort que peu de prisonniers français je trouve qu'en tant qu'avocat j'ai eu à Fren à Paris et bien je peux vous assurer que si vous avez quelques ressortissants marocains qui sont à Fren ils vont bien y avoir quelques-uns c'est normal en termes de statistiques les conditions de vie à Fren sont intolérables du point de vue des droits de l'homme d'ailleurs le président Macron a visité l'année dernière la prison de Fren parce que tellement il était remonté jusqu'à lui les éléments de ce scandale donc ces gens de musiques ont été il fallait voir ils avaient chacun leur chambre ils avaient la télévision avec toutes les enfin ils avaient une cuisine pour pouvoir cuisiner ils recevaient tout pour voir les chauffeurs c'était impressionnant et ils pouvaient même suivre des cours de l'enseignement et deux d'entre eux étaient inscrits quand je suis venu les visiter étaient inscrits à des cours écoutez bien d'un master des droits de l'homme c'est quand même intéressant il y a parfois des choses amusantes donc il faut mettre en parallèle la situation d'Ali et celle des prisonniers au baroque parce que je m'adresse aussi aux français aux européens on pense que le Maroc parce que c'est une monarchie est un pays rétrograde sauf que c'est une monarchie extrêmement moderne et puis si nous regardons en Europe les monarchies ce sont celles qui ont la meilleure démocratie alors je ne dis pas que le Maroc a la meilleure démocratie mais il a une démocratie et cette démocratie elle permet elle se développe sur le terrain justement de la prison car c'est un élément essentiel c'est un des critères essentiels de la démocratie et j'avoue et j'ajoute que tout à l'heure nous allons aborder la question des femmes je peux dire aussi que la démocratie s'illustre par la situation des femmes et j'ajoute enfin qu'il y a un certain nombre de critères concrets qui définissent ce qu'est une démocratie et qu'on ne retrouve pas dans les textes ce sont des choses concrètes chose que j'ai essayé de dire dans mon second livre sur le Sahara marocain parce que les femmes telles que je les ai rencontrées exprimaient si vous voulez une liberté un enthousiasme et un engagement démocratique qui fait qu'elles sont très nombreuses à être élues c'est ça d'ailleurs qui gêne tant le polisario et l'Algérie c'est qu'en vérité la seule légitimité est interne dans les organisations internes au Maroc c'est-à-dire celles qui sont à la Younadar la Asmara ailleurs encore et dans le désert c'est là qu'elles s'expriment il y a des représentations il y a des élections et une participation faut-il le dire faut-il que ce soit un français qui le dise supérieur dans cette région du sud aux autres régions du Maroc c'est quand même impressionnant c'est là la légitimité c'est pourquoi je pense que si vous voulez le sujet de ce soir mérite d'être approfondi par toutes ces ONG qui ne fonctionne qu'au travers de critères idéologiques si je devais conclure parce que j'ai parlé très longuement et trop sûrement je dirais que mon cher Ali m'adresse toujours à toi mon capitaine l'affaire est une affaire du passé désormais tu dois témoigner mais la question du Sarah est une question du passé tu as évoqué tout à l'heure le communisme c'est une question qui est née du partage est ou ouest il y avait l'Algérie avec son son histoire n'oublions pas que l'Algérie n'a connu que la colonisation et que le Maroc n'a jamais été colonisé comme je le dis souvent jamais nous avions un protectorat même si celui-ci a failli dans ces dernières années il n'y a jamais eu de colonie marocaine il n'a jamais subi le joug du colon alors que l'Algérie n'a connu que cela dans toute son histoire et notamment quand les français y sont arrivés en 1830 il y avait ils se sont battus contre le Deï de Constantinople n'est-ce pas on s'en souvient bien et deuxièmement quand Lyoté et je voudrais évoquer Lyoté qui a qui a eu des mots exceptionnels sur ce qu'il fallait entendre du Maroc quand Lyoté parlait du Maroc dans les années 1905 1906 avant le protectorat il évoquait toujours le Maroc comme étant une puissance une puissance historique ayant des disait-il des représentations diplomatiques dans le monde entier n'est-ce pas c'est-à-dire qu'une existence d'État chose qu'il n'avait jamais vue en Algérie et qu'on ne peut donc pas mettre en évidence si vous voulez le fait comme le fait d'ailleurs M. Kamel Daoud dans un article du Point de la semaine dernière M. Kamel Daoud laisse entendre laisse entendre ce qu'est oui merci pour Lyoté mais Kamel Daoud que vous connaissez tous de nom est un Libanais qui écrit dans le Point qu'en fait c'est une vieille histoire entre l'Algérie et le Maroc et tout cela il les met dos à dos mais non on ne peut pas les mettre dos à dos ce sont deux histoires totalement différentes mais totalement différentes l'Algérie a été manipulée plus encore même si elle avait des tentations par le bloc communiste il fallait que l'on mette en difficulté le bloc capitaliste dont le Maroc était une une puissance importante à nos frites une tête de pont on dira des choix politiques alors vous m'avez demandé d'en dire un peu plus tout cela je l'ai écrit dans mon livre sur le Sahara mais je dirais surtout qu'aujourd'hui et c'est là qu'il faut se comprendre l'affaire est dans le sac sinon c'est terminé vous avez vu les consulats qui se multiplient au passage je ne peux que regretter la position de la France je disais il n'y a pas encore longtemps et peut-être tout à l'heure que la France a un problème sur ce sujet c'est l'Algérie nous avons un handicap majeur c'est un complexe vis-à-vis de l'Algérie et de ce fait c'est quand même très étonnant je suis très étonné que la France n'ait pas une représentation à la Youn quand on connaît surtout les intérêts qu'il y a à la coopération je préside au passage je vous le rappelle la fondation France-Maroc la fondation France-Maroc et j'en parlais avec Hassan Santissi son vice-président pour le Maroc lequel Hassan Santissi me disait cet après-midi lancer un appel pour que lancer une pétition pour que la France nomme un consul établisse une représentation à la Youn ou à Narla je le fais ce soir merci 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 maître Sayan je ne sais pas avant de passer la parole très rapidement au professeur Mustapha Rezrazi il a été bien patient Nouria tu aurais des questions à faire remonter ou à on entend micro oui j'ai une question effectivement d'ailleurs monsieur Rezrazi pourra y répondre très certainement très bien je la lis c'est de Maghreb Arab Press qui demande dans le contexte actuel notamment après la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara et les voix qui se sont élevées un peu partout en Europe appelant les pays européens emboîtés le pas aux USA peut-on parler d'un dénouement imminent du conflit je dis je vous le je vous voulez que je la relise je la laisse sous les yeux aussi dans le contexte actuel notamment après la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara et les voix qui se sont élevées un peu partout en Europe appelant les pays européens à emboîter le pas aux USA peut-on parler aujourd'hui d'un dénouement imminent du conflit professeur si vous voulez oui si vous voulez de point de vue géopolitique c'est sûr avec toutes ces transitions qui se passent aujourd'hui je crois que bon la diplomatie marocaine je ne vais pas dire qu'elle est agressive mais elle est très positive elle a réalisé beaucoup de points ce n'est pas seulement les États-Unis c'est vrai le positionnement et l'impact de la Maison Blanche elle est assez grand mais je crois qu'aujourd'hui on est dans un seuil qui arrive aussi à convaincre la communauté internationale de la légitimatie de la marocanité du Sahara en même temps cette évolution elle enrage quand même l'organisation séparatiste elle enrage aussi l'Algérie on peut prévoir si on veut être plus objectif plus scientifique que le si vous voulez le plaidoyer des deux parties va être de plus en plus très élevé dans les mois à venir mais comme bien dit par le maître Séan je crois que c'est un passage très important dans l'histoire ou plutôt dans la gestion de ce dossier demain dans les États-Unis l'Assemblée générale ou la quatrième commission je crois que les éléments de langage vont changer complètement on n'est plus dans cette position d'expliquer l'instrumentalisation par exemple de la question de la représentativité parce que dans le texte original les Nations Unies n'a jamais reconnu par exemple le poissario en tant que représentant du peuple sraoui c'était un représentant de la population ceci dit un parmi d'autres mais il y avait une instrumentalisation ils l'ont traduit le représentant et ils ont joué ce jeu malheureusement l'opinion publique dans quelques espaces elle a cru ce petit mensonge mais aujourd'hui il y a je crois bon on croyait nous musulmans arabes méditerranéens on croyait beaucoup que la yassah et la sahah so the truth comes true même s'il y a des moments de faiblesse dans la performance diplomatique ou historique toujours la vérité le main et je voudrais revenir justement je voudrais saluer C.A.L.I. rendre hommage à son travail qui est vraiment à mon sens je parle en qualité d'internationaliste mais en même temps je suis un psychologue clinicien je travaille beaucoup sur ces questions d'instrumentalisation dans les groupes armés je trouve que son livre justement il rassemble l'expert l'homme qui a expérimenté il porte le trauma non seulement un trauma individuel mais justement il fait le témoignage des autres et il touche un des sujets les plus épineux dans la vie des populations de ce camp qui est les camps touchant à la voie des sujets aussi importants que l'aspect de la législation internationale ou des conditions de sécurité ou de l'idéologie de l'instrument de la socialisation et aussi des aspects psychologiques relatifs au stress post-traumat causés par le processus d'emprisonnement ou de séquestration déplacement forcé l'endoctrinement des populations et par justement l'environnement de cet espace je crois que ce débat nous renvoie à beaucoup de questions je parle sur le volet légal et judiciaire sous l'autorité du maître par exemple il y a le projet de loi cette responsabilité qui est mis l'Algérie face à face devant ces responsabilités parce que le polisario de point de vue international le droit international c'est un c'est un organisme privé alors il n'a aucune alors tous les actes tous les actes pardon de de cette organisation normalement c'est l'Algérie qui remplit la responsabilité juridique devant les institutions internationales c'est vrai que le projet de State Responsibility Law qui a été présenté en 2002 n'a pas été ratiqué par tous les pays mais il est quand même un argument très fort pour débattre cette question non seulement de l'agressivité d'une organisation privée mais aussi de la protection internationale des réfugiés et sur le déni de la protection internationale dont fait l'objet les réfugiés saraouis je pense que le droit international quand même met en évidence aussi l'obligation de chaque état d'assurer la sécurité de toutes les personnes vivant sur son territoire y compris celles qui vivent dans les camps de réfugiés et donc malheureusement le HCR théoriquement il doit assurer bon si on regarde un peu la littérature les rapports qui ont été recueillis que ce soit du côté de l'HCR ou d'autres à l'égard de ces populations par rapport à la réalité effective ils montrent de façon claire l'écart qui existe entre le dispositif du droit international pour la protection des réfugiés et la réalité qui existe dans les camps des agressions claires vis-à-vis le droit international mais pour moi le droit international il reste un instrument déshabit l'homme l'être humain malheureusement le polisario il a réussi à instrumentaliser l'industrie de l'art si je veux utiliser les mots de ce Edward The Industry of Tears alors il a bien joué ce jeu et il a justement instrumentalisé il a utilisé la vulnérabilité de la population pour ramasser de l'argent pour ramasser pour mobiliser justement la société civile dans quelques pays mais aujourd'hui cette question il se pose de plus en plus dans ce format de peut-être on y arrivera un jour crime contre l'humanité parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas limité à des fractions contre la loi mais je crois la prise de conscience de la situation droit condition humaine nous met devant ce projet de loi qui est la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite et je crois que c'est par exemple même les détournements des denrées alimentaires et médicaments adressés aux populations cet acte a été considéré par plusieurs juristes un crime contre l'humanité en même titre que celui de l'extrimination la gravité de cet acte elle était malheureusement mal considérée peut-être par les médias mais il provient du fait qu'il est défini par la Cour criminelle internationale comme un acte de détériorisation intentionnelle des conditions de la vie d'une population et ça pour moi c'est aussi ça ça mérite d'être mis en interférence avec la question des droits de langue aujourd'hui aujourd'hui je pense qu'il est temps aussi de voir l'industrie de la production de narratifs de polizari si on suit personnellement je suis engagé dans cet exercice on trouve qu'il y a un recours à un narratif de haine un encouragement à la violence à la renonciation au cessez de feu j'ai fait un petit exercice avec mes étudiants on a pris des textes on a pris des discours dernièrement diffusés par les 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 plateformes de polizario et on a enlevé maroc polizario pour voir un peu la charge de haine on a trouvé que c'est similaire de celui de l'état islamique d'âge alors une proximité une conformité terrible et ça c'est dangereux je crois pour la si on parle avec cette génération de jeunes qui vont payer le prix c'est dangereux c'est parce que ce genre de discours il crée plus il réduit les chances même de négociation de montage de paix peut-être il faut une voie de sagesse de la communauté internationale au lieu d'instrumentaliser ces complets pour des petits intérêts des pays ou même des sociétés ou des religieux peut-être c'est le temps de parler à haute voix personnellement j'ai travaillé aussi et ça merci pour c'est Ali parce qu'il m'a donné cette chance de partager avec moi un travail qui m'a pris quelques années j'ai travaillé un peu sur cette interférence du discours bon de point de vue un peu sécuritaire si vous le souhaitez mais cette collusion plutôt possible de collusion par exemple entre le colisario et les groupes terroristes en effet il y a plusieurs témoignages il y a plusieurs recours mais quand même il y a des textes je peux vous renvoyer un texte d'Abou Saïd qui est un des terroristes de l'Arkaïda il a publié en 2013 un texte dans lequel justement il fait son témoignage que Raïda il avait un plan de monter un Himara de Khidapa dans la proximité justement des campes de Kindouf et avec justement avec quelques membres de cette communauté Professeur je peux vous poser une question je peux vous poser une question je vous entendais sur la construction sur le langage adapté aujourd'hui sur les nouvelles générations au Polisario vous pensez que c'est une piste ça c'est un levier la déconstruction du langage de haine et de violence c'est un levier qui peut permettre à un moment donné de trouver une voie plus pacifique en travaillant sur justement les nouvelles générations qui vont peut-être s'approprier un autre discours un discours un peu plus pacifié c'est une piste ? Oui je pense que oui parce que généralement il y a plusieurs pistes il y a la piste de droit il y a la piste de la diplomatie mais pour moi personnellement je trouve que ce qui est intolérable c'est l'instrumentalisation de la socialisation de la socialisation de l'être humain que ce soit à travers l'école dans les camps que ce soit à travers les médias c'est très dangereux je crois qu'il y a un devoir des ONG des intellectuels de prévenir la communauté internationale d'arrêter cette machine de la production de hate speech comme on le dit même pas six mois il y a un rapport très important des Nations Unies de l'executive direct against counter terrorism sur cette question là et qui ne s'adresse pas classiquement vers le terrorisme même ce qu'on appelle le white ring white extremism même l'extrémisme qui se trouve en Europe ou aux Etats-Unis mais cette production de narratif de haine c'est dangereux je crois il faut quand même travailler sur cette piste ça peut aider non seulement ce n'est pas pour gagner notre parti mais ça facilite justement le recours à arriver à une solution politique pacifique et neutraliser et faire justement mobiliser la population pour qu'il ne soit pas instrumentalisé par un petit groupe de bandits qui ont des intérêts si les intérêts ne sont pas matériels ils sont aussi psychologiques on connaît très bien la fameuse théorie de Breton de Berthe quelqu'un un militant qui passe plus que la moitié de la route dans l'erreur il a deux choix c'est là le courage il va retourner même s'il va perdre la deuxième partie de sa vie mais quand même il va gagner un état d'esprit de paix et celui qui va brûler pour continuer dans l'erreur je crois malheureusement on est dans cette situation mais la victime c'est la population c'est les jeunes c'est ceux qui sont instrumentalisés par ces modes de narrative qui ne produit que la haine bon je vais peut-être m'arrêter non c'était très intéressant c'est ça est-ce que est-ce que je peux intervenir s'il te plaît bien sûr bien sûr bien sûr je rebondis sur la question sur ce que vient de dire le professeur suite à votre question est-ce qu'on peut parler de piste des jeunes etc bien il faut que vous sachiez d'abord que le polisario et l'Algérie ont refusé de faire le recensement de la population dans les camps un et que cette population est coincée en lieu pratique la politique du bâton et de la carotte vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le polisario m'a chargé de donner des cours d'anglais d'alphabétisation dans une école de jeunes des enfants de 10 ans à 12 ans à 13 ans à 14 ans et je peux vous dire que je communiquais avec les gens des camps à travers ces enfants-là je vais vous raconter une anecdote puisque vous aimez les anecdotes M. Saïd je les adore un jour un jour ils ont ils ont ils ont soupçonné que 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 moi j'endoctrinais c'est à ma façon les élèves il est venu le soi-disant responsable de la culture il est venu devant la classe il m'a dit attends ne rentre pas c'est moi je vais leur parler avant il rentre il leur dit puisque la fenêtre était ouverte j'entendais ce qu'il disait il leur a dit quand votre professeur d'anglais rentrait vous lui dites à haute voix et tous ensemble le Pugisario vaincra il sort il me dit entre quand je suis entré pas un endium il était devenu furieux il les a insultés il les a punis d'ailleurs etc et bien l'un des élèves qui était présent dans cette classe-là il y en a deux d'ailleurs un des élèves il est au Maroc il est venu jusqu'à taper à ma porte il m'a dit je voulais vous revoir vous qui m'avez appris l'anglais etc je lui ai posé l'épendance pendant qu'on pouvait dire je lui ai posé la question pourquoi vous n'avez pas voulu répondre ce que vous avez dit Ibrahim Kedlas il m'a dit parce que ça ne le regarde pas lui il est algérien et puis on ne voulait pas vous blesser j'ai dit vous croyez à ce que faisait il m'a dit bien sûr que non mais il y avait le bâton constamment enlevé sur nous il y en a une autre c'est une fille qui était qui avait 14 ans et bien c'est la femme du fameux Ayoub El-Habib qui est rentrée au Maroc le plus grand combattant des fulons pour les aïeaux il est rentré au Maroc en l'an 2000 je ne sais pas on a fait un peu de tapage pour son retour et bien sa femme était dans la classe quand je lui ai rendu visite ici à l'hôpital il a subi une opération chirurgicale pendant que nous parlions ensemble d'ailleurs il était 13h de me voir il y a une femme qui rentre elle lui a dit Fatma Al-Ralia tu connais ce monsieur elle a commencé à me regarder et me dit that's a teacher elle a commencé à pleurer elle m'a pris dans ses bras jamais une salaria prend un homme en dehors de son mari elle prend un homme dans ses bras cette femme salaria elle a commencé à pleurer etc je voudrais dire en revenir après la reconnaissance peut-on parler d'un dénouement interne immédiat du conflit deux conditions deux conditions pour que ça puisse se passer dans les résolutions du conflit un il faut que le régime il faut que les vieux généraux dans l'armée algérienne laissent la place à des jeunes officiers qui peuvent avoir des avis différents complètement différents et peut-être ce sont ces officiers jeunes qui finiront par éjecter ces vieux ces vieux généraux d'une certaine époque alors si il y a une démocratie en Algérie un état de droit etc ça peut dénouer le problème mais il y a une autre condition aussi qui peut provoquer ce dénouement il faut que les grandes puissances je ne commencerai par la France les Etats-Unis l'Angleterre la Chine et la Russie puissent débloquer leurs archives et expliquer pourquoi qu'est-ce qui s'est passé dans ces conférences internationales de Madrid en 1884 celle de Berlin en 1885 et celle d'Algiziras en 1906 comment se fait-il que l'Espagne s'est jetée sur le Sahara le lendemain de la conférence Madrid qui l'a autorisé alors si dans cette et puis on revient au grand mensonge de la Cour internationale de justice en ce qui concerne l'interprétation qu'ils ont faite bon elle a reconnu qu'il y a eu des relations entre les populations du Sahara qui n'étaient pas ni occidentales ni orientales ils n'avaient pas de nom il n'y avait que le nom Sahara c'est l'Espagne qui l'a rendue occidentale et bien il y avait des relations entre la population et le trône du Maroc par l'intermédiaire de la l'allégeance puis elle revient à la ligne elle revient à la ligne et elle dit mais la Cour n'a pas trouvé de trace de souveraineté du Maroc sur Sahara et bien cette ligne là ne devrait pas exister parce que l'allégeance et M. Sahel on ne peut nous le dire à l'époque il n'y avait pas de droit international comme celui que la Cour internationale légiste a utilisé il n'y avait pas de droit international il n'y avait que l'allégeance la Grande-Bretagne la reine d'Angleterre et reine d'Angleterre par allégeance et toutes les monarchies européennes sont en place par fait d'allégeance c'est parce que dans le comité des juges qui ont écrit ce rapport là il y avait un Algérien qui s'appelait le Bjaoui Mohamed Bjaoui et qui est devenu ministre d'affaires étrangères sous Shah de l'Ibn Shki ce bout de flic alors c'est là qu'on doit discuter à partir du moment où il y a des tribus qui ont présenté leur allégeance au roi du Maroc le Sahara était marocain et ça ne suffit pas en barre et puis cette commission cette Cour internationale de justice est allée plus loin que ses prérogatives elle a préconisé un référendum au Sahara ce n'est pas de son ressort M. Sahel peut nous le dire il est du ressort des Nations Unies du Conseil de sécurité de dire s'il doit y avoir un référendum la Cour internationale était consultée pour donner un avis consultatif pas plus alors si les archives sortent et peut-être M. Trump n'a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara c'est parce il a demandé qu'on lui sorte les archives de toutes ces conférences il les a consultées il a trouvé que c'était du bidon il y avait une injustice commise à l'égard du Maroc on l'a morcelée on l'a donné entre l'Espagne on l'a distribuée entre l'Espagne et la France et voilà comment ça s'est passé si ces deux problèmes sont réservés on en a pour vous c'est Ali ? on va allô ? oui 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 de temps en temps c'est la coupe on va on va continuer un petit peu c'est vraiment très très intéressant mais il faut qu'on puisse continuer et continuer à donner la parole et cette fois-ci à quelqu'un qui a été très très patient c'est Asdine non mais j'écoute avec attention c'est très intéressant d'accord on va te donner la parole c'est Asdine bien sûr on va te représenter tu es donc tu as 17 ans tu es jeune marocain très très engagé aussi dans les réseaux sociaux c'est en terminale voilà en terminale très engagé aussi sur le sujet de la marocanité donc du Sahara alors je ne sais pas je donne aussi la parole à Nouria il n'y a pas un tu enlèves la vidéo il n'y a pas une vidéo je crois qui doit présenter et puis après tu prendras la parole on va voir ton intervention moi je tenais à ce qu'on voit cette intervention parce qu'elle est elle est géniale merci bonjour vous me permettrez de commencer ce petit mot en vous partageant mon point de vue de jeune marocain le Maroc est un pays divers multiple qui tire sa richesse de sa pluralité nous avons les tamazir les tachihites les soucis les morts qui sont venus d'Andalousie les arabes et tant d'autres notre culture musicale par exemple on est imprégné nous avons le gnawa le hasani mais ces cultures plurielles font la force du Maroc et n'enlèvent rien à son unité parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui nous avons un peu tendance à confondre l'appartenance à une culture à une ethnie voire à une tribu avec l'appartenance à un pays parce que s'il fallait faire un pays à chaque fois qu'il y a des nuances on pourrait faire un pays par quartier parce que c'est vrai que les quartiers ne se ressemblent pas tous sauf que ce raisonnement n'est pas le bon ce qui fait que nous sommes tous marocains quelle que soit la région du Maroc où nous habitons quelle que soit la musique que nous entendons ce qui fait qu'au final nous nous rassemblons tous derrière notre drapeau notre hymne et notre roi c'est que nous avons tous contribué d'une certaine manière à l'enrichissement du Maroc tant historiquement que culturellement et quand nous savons cela quand nous lisons l'histoire du Maroc nous ne pouvons plus dire que les Sahrawas ne sont pas marocains parce que la dynastie al-Moravid al-Morabitoun qui a posé les bases de l'Empire Marocain qui a régné sur le Maroc pendant près d'un siècle qui a considérablement développé sa culture ses arts son système juridique cette dynastie-là venait du Sahara de l'île de Tidra plus précisément et était composée de berbères Sahrawas de la tribu des Sinheja et si les émires al-Moravid Abu Bakr ibn Umar Youssef Nouchashfin ne sont pas marocains alors il faut m'expliquer qui est marocain certainement pas moi donc en prenant en considération cette donnée historique les Sahrawas sont marocains le Sahara est marocain tout simplement parce qu'ils ont contribué à faire le Maroc et nous demander de nous séparer des Sahrawas ce serait comme abandonner un membre éminent de notre famille qui pourrait trouver ça juste personne et comment ne pas mettre ce point en relation avec l'actualité et avec la clairvoyance immense le talent diplomatique inouï de sa majesté le roi Mohamed VI qui suivant l'exemple de feu sa majesté son père Hassan II et de la glorieuse marche verte a réussi à faire admettre à nos alliés américains qui sont la première puissance du monde l'évidence qui s'impose à nous et pour la jeunesse quel espoir immense quel réconfort quelle joie sans pareil quelle ardeur quel enthousiasme nous n'assistons plus impuissants à l'injustice de l'histoire petit à petit la vérité se met à éclater dans les esprits le bien fondé de nos positions éclaire la voie du changement et ça les marocains l'ont à l'esprit et ils ne cesseront jamais le combat pour que triomphe la vérité et la justice merci pour votre attention ouais alors Siasdi qu'est-ce que tu as à répondre à ton double là écoutez je ne m'y attendais pas donc vous me prenez un peu de cours mais qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde moi j'ai fait cette vidéo avec beaucoup de plaisir parce qu'il fallait que ça sorte vous savez moi je suis l'actualité ça me passionne je trouve ça très intéressant et je pense que prendre part au débat national en donnant son avis c'est c'est intéressant et ça a été une réelle une réelle expérience pour moi et un réel enrichissement pour moi de pouvoir comme ça partager mon avis en public donc est-ce que je peux prendre un petit un petit bien sûr bien sûr bien sûr j'avais préparé une petite intervenition c'est parti donc bonsoir bonsoir mesdames et messieurs vous l'aurez compris ce soir je suis loin d'être un spécialiste ou un homme de terrain ou un homme d'expérience ou quelqu'un qui va apporter des connaissances j'aimerais seulement porter la parole d'un certain nombre de jeunes que je côtoie que je fréquente au quotidien et qui sont de différents milieux de différents environnements et avec lesquels j'ai des discussions très intéressantes vous savez je crois que c'est Alexis de Tocqueville qui disait que chaque génération est un peuple nouveau et ce peuple nouveau je pense qu'il est très important de le comprendre de l'écouter d'entendre ce qu'il a à nous dire parce que à bien des égards il dit des choses très intéressantes parce que c'est pour lui et grâce à lui et avec lui que se construira l'avenir je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce point on a tendance à dire que la jeunesse est désintéressée qu'elle ne prend pas part de ce qui se passe qu'elle regarde tout ça de loin et bien vous me permettrez de dire que je ne suis pas d'accord avec cette vision bien sûr il y a des désillusions bien sûr il y a à bien des égards des déceptions mais malgré les difficultés la jeunesse reste patriote elle continue d'aimer son pays elle continue d'aimer son drapeau elle continue d'aimer sa majestie c'était le roi et tout ce qui fait que nous sommes marocains et je pense que rien que pour ça nous avons des raisons d'être optimistes sur la question du Sahara je ne pense pas que ce soit une question politique je pense que c'est une question nationale puisque quelles que soient nos divergences quelles que soient nos opinions nous sommes tous d'accord sur la question le Sahara est marocain il n'y a pas de débat c'est même pas une question de jeunes ou de moins jeunes même si les jeunes le manifestent avec une certaine énergie avec un certain dynamisme moi-même regardez je parle avec les mains et c'est comme ça c'est l'âge mais ça concerne l'ensemble du peuple marocain parce que je pense que quelque part nous ressentons en nous que ce qui est engagé c'est quelque chose qui est plus grand que nous c'est la patrie c'est la nation c'est le Maroc éternel monsieur Maître Sayan vous l'évoquiez tout à l'heure c'est ce Maroc qui commence en 789 et qui nous a précédés et qui je l'espère nous succédera pour encore très longtemps c'est ce Maroc immense éternel c'est glorieux c'est son histoire magnifique et d'ailleurs si Najeb vous l'avez souvent dit malheureusement nous ne connaissons cette histoire malheureusement nous ne nous y intéressons pas assez moi d'ailleurs avec mes amis je peux vous garantir qu'entre deux matchs de foot à la mi-temps on ne parle pas de Moulaïdris ni de la bataille de Ouad el-Makhazine bien malheureusement mais pour nous consoler je pense que même si nous ne connaissons pas beaucoup cette histoire nous la vivons nous la ressentons nous sentons presque dans notre chair dans notre sang que le Sahara est marocain et que s'il ne l'était pas ce serait une injustice et que ce serait une contre-vérité historique nous avons ça presque dans notre sang dans nos veines et je pense que ça ça a de quoi nous consoler et ça a de quoi présager un meilleur lendemain donc je voulais à travers cette vidéo montrer qu'il y a aussi une jeunesse engagée il n'y a pas que le portrait négatif qu'on peint de temps en temps d'une jeunesse paresseuse qui ne s'intéresse à rien non il y a des jeunes engagés qui aiment leur patrie et c'est d'ailleurs la totalité des jeunes qui sont justement pris à bras le corps dans la question dans tout ce qui concerne le Maroc et dans tout ce qui concerne leur patrie il suffit juste de voir les défilés de joie qu'on a eu après la reconnaissance des Etats-Unis d'Amérique de l'intégralité du territoire marocain pour avoir une idée de tous ces jeunes qui justement sont contents sont heureux quand une vérité éclate comme ça à la figure du monde alors je pense que ça c'est un point qui est très important et puis deuxième point que j'aimerais évoquer avec vous c'est qu'il y a aussi une attente et un espoir de la part d'un certain nombre de jeunes parce qu'après que les Etats-Unis d'Amérique aient reconnu l'intégralité du territoire marocain beaucoup de jeunes espéraient que l'Europe et nos partenaires européens nos amis européens eux aussi emboîtent le pas à cette décision américaine et qu'eux aussi reconnaissent notre intégrité territoriale et moi en tout cas je l'espère du fond du cœur je suis sûr que les Européens n'auront pas oublié que quand il s'agissait de défendre leur intégrité territoriale nous étions là pendant la première guerre mondiale les Marocains se sont illustrés de manière magnifique notamment à la bataille de la Marne pendant la seconde guerre mondiale aussi quand il a fallu se battre contre le nazisme contre la dictature contre cette abominable tyrannie nous étions là notamment à la bataille de Monte Cassino les Marocains se sont illustrés de manière absolument héroïque pendant la guerre froide nous avons combattu la dictature communiste et nous nous sommes liés au monde libre et comme ça combien d'autres choses de cette nature nous nous sommes toujours illustrés pour défendre l'intégrité territoriale et les intérêts et les valeurs que nous partageons avec nos amis et nos partenaires européens et j'espère en tout cas du fond du cœur que maintenant c'est à notre tour de défendre notre intégrité territoriale nos partenaires européens viendront se joindre à nous et c'est l'espoir de beaucoup de jeunes et moi le premier voilà merci j'espère ne pas avoir pris trop de temps non au contraire superbe discours en tout cas il y a des questions peut-être par rapport à ce que vient de dire Azdin ou vous voulez intervenir moi j'en ai une il y a M. Zrazi qui veut intervenir oui M. Professeur ensuite M. Saillant après je me rassure Azdin tout à fait je me rassure que demain il y a des hommes qui vont qui vont défendre la cause qui vont la vivre avec du bonheur mais je voudrais quand même revenir vers la vidéo parce que franchement tu as touché si on veut théoriser ta vidéo tu as touché un point qui est très fort qui se base sur Ibn Shabdoun et Claude Lévi-Strauss qui fait la différence entre la phase de la civilisation et la phase de la culture une population une race qui refuse l'interférence avec les frères avec les différentes cultures ne peut jamais construire la Romain et avec les mots de Claude Lévi-Strauss il reste dans la phase de la pensée sauvage c'est pas le mot sauvage c'est dans le sens anthropologique désolé j'ai ce qu'il faudrait mais il reste dans la phase avant civilisation et tu as tu as touché ça bravo franchement tu m'arraches tu voilà nous on peut se retirer nous retirer il y a encore beaucoup à prendre Maître Seyant je crois qui voulait intervenir oui tout simplement pour dire des choses très simples dire qu'ayant été universitaire professeur de droit avant d'être avocat j'aurais bien aimé avoir ce jeune Asdine comme étudiant j'aurais on aurait passé des très bons moments et je dois dire qu'on a rarement une qualité de synthèse d'analyse de synthèse et d'expression aussi mature à 17 ans je ne l'ai jamais vu je vous félicite mon cher ami j'espère qu'on aura l'occasion de nous revoir je pense que nous allons nous revoir je voulais dire simplement qu'au cours de ces échanges j'ai entendu Ali et puis notre ami mon collègue le professeur évoquer la question des coutumes et vous-même aussi Asdine avec la baïa et tout cela j'ai dans mon livre sur le Sahara évoqué ce vieux droit ce vieux droit coutumier que j'oppose au nouveau droit qui s'est installé dans le paysage international dans les années 60 au moment de la décolonisation aujourd'hui Polisario et l'Algérie n'invoquent que ce nouveau droit devant l'ONU mais ce droit n'est plus il est décalé que voulez-vous nous sommes des années 60 il y a 60 ans que le sujet n'est plus d'actualité ce nouveau droit je l'appelle le droit onusien ce droit onusien est faible en fait c'est un droit très faible un droit de petite règle et aujourd'hui puisque j'ai dit que j'évoquerai mais de manière très simple la question des contentieux qui sont portés devant la Cour de Justice de l'Union Européenne à l'encontre des accords de coopération entre l'Union et le Maroc je viens de découvrir une chose fondamentale c'est que après alors que l'ONU commence à balbutier sur ce terrain et ça a été bien dit par mon collègue l'Union Européenne par la voix du Conseil et de la Commission souligne que le droit international est subordonné in fine au droit coutumier ça veut dire que tout ce que vous venez de dire sur les coutumes sur la légende sur tout cela ça reprend ça redevient la question fondamentale pour le règlement juridique de la question ce qui n'était pas le cas on l'invoquait moi-même quand j'ai écrit ce livre en 2019 sur le Sahara je n'avais pas cette information encore alors je fais je dois faire mon éditeur la croisée des chemins propose que je fasse une réédition je vais la compléter évidemment avec une telle donnée que le droit coutumier devienne si vous voulez la matrice du droit international ça c'est nouveau c'est ça et vous pensez que c'est une piste vraiment c'est pas une piste c'est un vrai levier non c'est pas oui c'est pas une piste c'est un fait puisque ce sont les écrits du Conseil et de la Commission devant la Cour je n'ai pas dit que la Cour allait suivre bien sûr il se trouve que je viens de finir un article sur ce sujet je vais l'envoyer à la map il va être distribué dans les jours qui viennent vous allez le voir voilà mais que dans les écritures c'est comme ça que parlent les avocats que dans les écritures du Conseil et de la Commission il y ait cette importance accordée aux droits coutumiers moi je dis ici je trouve que la formule convient bien d'ailleurs je ne l'avais pas écrite je vais je vais introduire dans mon texte écrit grâce à vous tous mais qu'elle devienne une sorte de matrice formatrice du droit international ça c'est nouveau si on va attendre la décision du tribunal de Luxembourg orera-t-il suivre parce que jusqu'à maintenant il a rendu des arrêts qui n'étaient pas favorables au Maroc vous le savez sûrement vous connaissez un peu la question mais si nous avions une telle évolution ce que je peux croire parce que je vois les évolutions le contexte change vous savez le droit ce n'est que l'effet d'un certain contexte une règle de droit ce n'est pas quelque chose d'extérieur ce n'est pas une cathédrale c'est des choses qui changent en fonction des contextes le contexte change et bien le droit va changer je vous l'ai dit j'y crois beaucoup je suis très optimiste sur ce plan mais je voulais donc que vous ayez bien à l'esprit l'importance qui est accordée aujourd'hui au droit coutumier que vous avez tous les tous ici évoqué de façon différente mais avec la même fermeté voilà très bien merci merci en tout cas maître essayant madame la concile vous vouliez rajouter quelque chose peut-être intervenir non en fait non pour c'est en fait c'est un sujet tellement vaste on voulait avoir tellement de sujets mais on est presque à deux heures et on n'a même pas vendé un quart de tout ce qu'on voulait dire c'est un sujet qui nous tient tous à cœur franchement cette situation des prisonniers à Tindouf les situations dans les camps de Tindouf de manière globale elles nous interpellent tous de plus de son côté humanitaire du côté de droit de l'homme de côté plusieurs il y a plusieurs axes qui ne nous permettent pas forcément de parler de tout ça ce soir mais ça nous encourage à peut-être je lance quand même une une invitation à nos chers invités ici pour faire d'autres peut-être d'autres rencontres pour parler d'autres 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 points sur ce sujet je vous remercie tous vraiment pour votre présence et comme 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 a dit monsieur on est rassuré avec avec on est rassuré pour l'avenir de notre Maroc de manière générale on sait qu'on a on a des hommes qui et des femmes aussi qui sont là et qui vont suivre le combat pour l'intégrité territoriale de notre pays voilà merci beaucoup à vous tous merci en tout cas merci et bonne soirée merci au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous et bien ça c'est fini voilà voilà l'enregistrement c'est fini merci à vous